Ce matin à Ajaccio, tous les services de gendarmerie, police et justice insulaire, sous l'autorité de la préfète, étaient rassemblés pour la passation de pouvoir entre commandant-chef des gendarmes de Corse. Une cérémonie où le procureur général Franck Rastoul, la plus haute autorité judiciaire de l'île, a côtoyé les services de la police judiciaire. Or c'est ce même magistrat, ici en arrière-plan dans l'image, qui aurait demandé la semaine dernière le départ du patron régional de la PJ. Seul à nous parler à ce sujet, le nouveau commandant des gendarmes, un discours convenu. J'ai entendu ce qu'a dit le procureur général il y a quelques minutes à mon discours, je n'ai pas senti cette défiance envers les services de police et de gendarmerie. Ici nous travaillons main dans la main, nous travaillons ensemble, nous avons un bien commun. Le bien commun c'est le service de l'Etat, c'est le service aussi de nos concitoyens qui résident en Corse. Et très sincèrement, en toute franchise, il n'y a aucun problème et aucune guerre des polices ici. Pas de problème entre services, pas de guerre des polices ou entre autorités. C'est aussi le sens de se communiquer en forme de soutien à ces troupes de Jérôme Bonnet, le directeur central de la police judiciaire. Il affirme ne pas avoir eu connaissance de la démarche du procureur général de Bastia. Et pourtant, des crises de confiance, de relations compliquées entre services d'enquête sont régulièrement dénoncées, notamment par les magistrats. C'est le cas en 2012. Le procureur de la République, Dominique Alzieri, alors en poste à Bastia, avait même été chargé à l'époque de rédiger une note visant à gommer les concurrences nuisibles aux enquêtes entre les différents services. Cela n'a pas empêché depuis d'autres types de tensions d'apparaître. Ainsi, en 2017, le juge François-Marie Cornu, muté depuis sur le continent, avait dans un courrier accusé les gendarmes de la plaine orientale de trop protéger leurs indiques jusqu'à saboter des enquêtes de meurtre. Aujourd'hui, c'est donc la PJ qui devient la cible du courroux des parquets de l'île. Les palais de justice bruisent de rumeurs, mais aucune autorité ne veut pour l'instant les commenter publiquement. Sous-titrage Société Radio-Canada